Mes amis disent que je raconte bien les histoires. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une expérience. L'histoire d'une rencontre d'un mec un peu fou et d'une oeuvre. Il y a quelques mois je visitais le musée d'art et d'histoire de Genève. J'ai croisé un tableau fascinant. C'était une peinture représentant une cascade au pied des montagnes. La cascade de Pissevache, située un peu avant Martigny en Valais. Une oeuvre peinte par l'artiste Genevois, François Didet, en 1852. Il s'agit d'une allégorie. Le paysan paisible rassemblant son troupeau sous un orage menaçant. J'aime beaucoup ce tableau. La présence massive et minérale des montagnes. Son atmosphère sombre et menaçante. Il sait capter merveilleusement bien l'oeil du spectateur, d'abord sur le ciel, puis glissant sur la cascade, le regard est délicatement déposé sur l'homme et ses bêtes. Est-ce que l'endroit existe ? Je veux dire, est-ce que les montagnes, la cascade, le ciel sont tels que François Didet les a peintes ? Est-ce que ça ressemble au tableau ? Et si on allait voir en vrai ? Et si on recrée le tableau avec ce qu'on trouvera sur place ? Cette histoire, c'est celle d'un mec qui met des baskets, qui emporte avec lui un appareil photo, et qui part à l'aventure juste parce qu'il a aimé un tableau dans un vieux musée. Finalement, pour bien raconter les histoires, il faut d'abord les inventer et ensuite les vivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501